Le discours le plus pourri de toute l'histoire de l'humanité Ce n'est pas facile à expliquer la même importance vu l'existence des intrications quantiques dans les différents éléments qui constituent la propagation du son dans l'espace. Quand tu as compris ça, je veux dire, mais bon, d'un autre côté, comme tout le monde s'en fout complètement, je ne suis pas censé savoir qu'il y a des intrications quantiques vis-à-vis de la matière et de l'être et de la matière. Il n'y a rien à foutre, aussi bien moi que les autres finalement, à moins que je ne les ai pas trouvés, je ne sais pas, je n'en sais rien, je m'en fous. Mais toujours est-il que je vais mettre de côté un peu la musique et puis maintenant je vais faire comme les autres êtres humains finalement, en tout cas surtout en Occident. C'est en gros le discours de base, c'est ça, c'est si tu ne fais pas ton boulot, je te menace à coups de loi. C'est pour te faire pression ou t'intimider, je ne sais pas, enfin bref, etc. Voilà, donc en gros c'est à peu de choses près, c'est ça les relations humaines aujourd'hui de nos jours. Si vous ne le saviez pas, bon ben maintenant vous le savez, si vous le saviez déjà, tant mieux pour vous. Vous êtes déjà dans l'étude de la législation pour faire valoir vos droits, vos devoirs, pouvoir vous défendre et vous protéger contre la connerie humaine finalement. Parce que moi je n'appelle pas ça l'illégalité, ni l'immoralité, ni les délits, ni les crimes, ni les contraventions. Ces classifications c'est que si on en a besoin, après ça peut se résumer au mot connerie finalement, c'est synonyme de bêtise ou d'erreur. Mais bon, je ne me disperse pas trop, je ne m'étale pas trop en développement, ce n'est pas d'une utilité foncière ou fondamentale. Je veux dire d'un point de vue énergético-quantique dans les affres du psychisme au sein de l'univers condensé et réparti en plusieurs dimensions superposées. Je veux dire, on n'est plus à ça près, mais à part ça, si tu ne fais pas ton boulot, je te me lasse à coups de loi. Je ne sais pas, je reste un petit soupçon de perplexité quand même vis-à-vis de, si on compare les deux, l'effet de contraste. Je ne sais pas à vos yeux s'il apparaît marqué ou faible ou quelconque contentieux, litigieux vis-à-vis d'une énonciation, d'une parodie qui ne saurait être contée d'un point de vue relativement relativiste. Je ne sais pas si Albert Einstein m'aurait donné tort ou raison, je veux dire, bon, il faudrait demander à Niels Bohr, mais bon, le problème c'est que lui aussi il est mort. Et d'ailleurs ça fait une rime, Niels Bohr est mort, ah ah ah, voilà, très rigolo. Mais bon, au diable, foin de cynisme, je veux dire, je ne sais pas, sinon voilà, la pirouette facile pour conclure et pour s'en sortir, vous balancez une citation au hasard, ça donnera un côté un peu pompeux, un peu poncif et tout, mais en même temps qui tape et tout, qui impressionne, qui est sensationnel. Tiens, je choisis celle-là, Socrate, deux points, ouvrez les guillemets, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, point, fermez les guillemets, oh là là, mon dieu, oh là là, putain, c'est époustouflant, etc. Ça ne dit pas c'est quoi un dieu, ça ne dit pas comment il faut se connaître soi-même, tout un tas de questions auxquelles il faut après répondre, chercher, alors c'est quoi l'univers, le mec d'où il sort ce bon, etc. Bon, ça fait 2000 ans que les mecs, ils planchent dessus, je ne vais pas refaire toute l'étude, parce que visiblement, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en bat les couilles, ce n'est pas ça aujourd'hui qui importe dans la vie, dans la société, c'est les trucs, c'est un peu comme disait Coluche il y a 30 ans, c'est voilà ce qui intéresse les gens, c'est le sexe, le pouvoir et l'argent. Puis s'il reste 5 minutes, quelques fioritures par-ci, par-là, un petit pot de fleurs, un petit tableau, une déco, une petite déco pour faire joli, et puis voilà, le tour est joué. Bref, voilà, c'était ça que j'avais à dire, donc merci de m'avoir écouté. Salut à toi, qui que tu sois, salut à vous, pakistanais ou enfoirés, soyez bien en dimanche et bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501